Agacé par les prises de position sur les demandeurs d'asile et les personnes en situation irrégulière dans le Finistère, dont la presse s'est fait écho, le préfet a tenu à faire une mise au point. Il a rappelé que le département dispose de 426 places d'accueil, occupées aujourd'hui par 630 personnes. D'où la solution d'urgence retenue. Plutôt que de mettre des familles à la rue, elles sont hébergées dans des centres de vacances et des campings. Nous n'avons plus d'argent, donc il faut faire des économies pour pouvoir continuer à loger tout le monde. Sinon on appliquerait, comme le demandent certains, on appliquait le droit. Et le droit pour certaines familles c'est de repartir dans leur pays d'origine, car elles ont épuisé tout leur droit à rester sur le sol national. Le préfet reconnaît avoir commis des maladresses, d'avoir déscolarisé momentanément des enfants par exemple, mais il se défend de mener une politique coercitive, notamment envers la famille d'origine russe, cachée depuis le week-end. Je n'ai aucune envie d'aller la traquer, qu'elle se rassure tout à fait. Par contre, je ne peux pas inventer pour elle un statut qu'elle n'a pas. Elle est sous l'empire du traité de Dublin, je ne vais pas inventer autre chose. Donc la solution pour elle, si vous les voyez ou si vos amis ou les gens que vous interrogez les voient, c'est d'appliquer le traité européen, d'être réadmise en Pologne. C'est ça la voie de la sagesse. Le préfet a rencontré les élus locaux en début d'après-midi pour trouver de nouveaux hébergements d'urgence pour l'été. Merci. 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 Merci.